séance de ce jour on va commencer en position allongée donc préparez vous allongez vous allez merci et dans votre tête. Et puis, de tout ce qui tourbillonne, de cette réalité, de tout ce qui se passe dans votre tête, faites la démarche de lâcher le mental et de rentrer dans le ressenti du corps. Comme quand on a la télécommande, on appuie pour changer de chaîne, et bien là, c'est la même chose. Vous appuyez sur votre télécommande, et vous rentrez dans le ressenti du corps. Comment est-ce que votre corps est allongé sur le sol? Comment est-ce qu'il est posé sur le sol? C'est le point de contact. Ça aide toujours d'être dans les points de contact et aller dans le point de contact qui est le plus large. Est-ce que c'est le bassin? Est-ce que c'est le haut du dos? Est-ce que c'est le haut du dos? Et puis, observez votre respiration en lien avec ces points de contact. Que se passe-t-il chaque fois que vous expirez et chaque fois que vous inspirez, faites encore avec trois respirations naturelles pour observer ce qui se passe. à l'inspire au niveau de vos points de contact des corps avec le sol et à l'expire, ce qui change. Et puis maintenant, venez pousser trois fois les soupirs, faites des... et un nouveau trois fois, enfin une deuxième et une troisième fois. Laissez faire l'inspire. Et venez plier vos deux jambes. Vous placez les deux bras vers l'arrière. Alignez-vous bien dans cette position. Et en même temps, étirez-vous bien. Les pieds écartés largeur du bassin. Et à l'expire, le périnée remonte, le bas ventre, le ventre se rend. Plaquez les lombaires dans le soleil. Resserrez la taille. Et resserrez le ventre. Abaissez bien votre nombril. Relâchez quand c'est l'inspire. Expire, le creux des lombaires revient. Et à nouveau expire, le périnée, ça ne se voit pas mais vous le sentez. Le bas ventre, le ventre. Plaquez les lombaires dans le sol. Resserrez la taille comme si vous voulez rentrer dans un pantalon beaucoup trop petit pour vous. Relâchez quand c'est l'inspire. Et à nouveau expire, faites-le encore trois fois. Votre périnée, le bas ventre, le ventre, plaquez les lombaires, resserrez la taille. Relâchez bien quand c'est l'inspire. Seulez bien la taille, plaquez les lombaires quand c'est l'expire sur un périnée remonté. Et quand vous avez terminé, allez jusqu'au bout. Et quand vous avez terminé, vous ramenez vos deux bras et vous gardez les jambes pliées qui sont posées sur le sol. Voilà, de cette position, le bras long du corps, en expirant, vous amenez le genou droit sur la poitrine. Voilà, inspire, dépliez la jambe du mieux que vous pouvez avec le pied bien flex. Genou, poitrine à l'expire, on garde les bras le long du corps. Et inspire, reposez le pied sur le sol. De l'autre côté, en expirant, genou gauche sur la poitrine. Gardez bien les bras le long du corps, c'est l'effort avec la jambe. Inspire, vous dépliez la jambe. Poussez le talon vers le ciel, dépliez au mieux de ce que vous pouvez. Et quand est-ce qu'il s'étire dans le mollet. Genou, poitrine à l'expire. Inspire, vous reposez. Les pieds sur le sol. On fait de l'autre côté à nouveau. Vous alternez, changez de jambe. Genou, poitrine. Inspire, dépliez. Genou, poitrine à l'expire. Inspire, on repose. De l'autre côté. Pensez à avoir maintenant le périlé remonté. Quand le genou est sur la poitrine, périlé remonté. Inspire, on déplie la jambe. Genou, poitrine à l'expire. Inspire, vous reposez. Faites encore une fois de chaque côté. Périlé remonté à l'expire. Avec le ventre qui se rentre bien. Genou, poitrine, périlé remonté, ventre rentré. Ralentissez la respiration. Voilà. Quand vous avez terminé, reste avec les deux jambes pliées, pieds posés sur le pied. On va mettre maintenant les deux genoux sur la poitrine. Voilà. Deux genoux sur la poitrine. Vous avez vos mains, vous glissez vos mains sous la boule de la tête. avec les coudes, les coudes rapprochés. Voilà. Oui. Les coudes sont rapprochés. Vous tenez la boule, vous tenez votre tête, mais la tête est sur le sol. Ce n'est pas la tête qui est sur le sol, c'est vos mains qui sont sur le sol. On va avoir le périlé remonté. On le gardera tout le temps remonté. Et en expirant, vous décollez la tête pour amener le menton sur le sternum et les coudes près des genoux. En inspirant, vous reposez. Gardez tout le périlé remonté. À nouveau, expire. Décollez la tête. C'est vos mains qui tiennent. Et vous rapprochez vos coudes de vos genoux. Périlé remonté. Inspire. Vous reposez. Et voilez les genoux de la poitrine. À nouveau, expire. Tout le périlé remonté. Ventre, rentrez. Décollez. Y a vos reposés. Et à nouveau, toujours le périlé remonté. Vous le faites encore trois fois. Toujours le périlé remonté. allez jusqu'au bout dans les ressentis du corps voilà vous allez placer maintenant les bras vers l'arrière et les jambes de plier pieds posés sur le sol et on va faire plusieurs fois de suite vous plaquez les lombaires dans le sol et puis en expirant plaquez bien les lombaires dans le sol ainsi que vous soulevez le bassin à la colonne vous montez le plus haut possible dans cette position gardez les pieds parallèles amont du bassin amont du bassin amont de soulever le bassin à la colonne que sa masse observez les zones de tension s'il y a des zones de tension dans le haut du dos expire vous redescendez petit bout par petit bout faites le record entre deux et quatre fois ce mouvement si c'est trop pénible les bras derrière la tête et que certaines et certains vous aient besoin de le faire avec les bras à la verticale faites-le avec les bras à la verticale plaquez bien les lombaires dans le sol avant de décoller que le sacrum puis le paquet de lombaires les vertèbres thoraciques petit bout par petit bout continuez continuez voilà et comme vous avez terminé ramenez les deux bras et vous allongez vos jambes observez les ressentis et puis venez vous mettre à genoux le dos tout haut les fesses sur les talons le front au sol alors je vous montre ce que vous allez faire pour que vous le fassiez tout doucement et avec précaution donc vous serez dans cette position les fesses sur les talons le front au sol les fesses proches du talon si vous ne pouvez pas voir les fesses sur vos talons et puis tout doucement et puis tout doucement vous soulevez vos fesses et ça roule vous roulez sur votre tête vous ne faites pas glisser votre tête sur le sol ce n'est pas ce mouvement là là c'est la tête qui glisse je garde déjà les cheveux qui touchent le sol je soulève les fesses et ça roule vous voyez jusqu'où ça va et puis vous reposez vous n'avez pas pu mettre du poids sur votre tête si vous sentez que c'est compliqué pour vous et que vos cervicales ne supportent pas vous pouvez mettre vos mains pour faire la même chose alors je n'ai pas mis les mains tout à l'heure pour que vous puissiez bien voir si vous avez besoin de le voir voilà et avoir un tout petit peu d'appui sur vos mains et très peu d'appui sur la tête ça roule même que là dans la position quand je suis comme ça le front au sol il n'y a pas d'appui sur la tête donc allez-y quand vous êtes prête et prêt tout doucement on décolle les fesses faites-le plutôt en inspirant de décoller les fesses sans poids sur la tête ça roule c'est très agréable pour le haut du dos pour enlever les tensions dans les trapèzes et exprimer vous roulez faites-le encore trois fois toujours la tête qui roule et quand vous avez terminé ça c'est pour celles et ceux qui arrêtent un petit peu plus tôt on ne se redresse pas on vient simplement poser les deux points l'un sur l'autre et le front sur les deux points et vous restez dans cette position les deux points l'un sur l'autre le front sur les deux points voilà et puis quand vous sentez que vous avez bien détendu dans le haut du dos dans les épaules que c'est devenu normal pour votre tête en termes de sensation, de ressentir au niveau de la tête vous vous redresserez tout doucement et on va se mettre debout sur les genoux vous allez avoir le pied gauche avancé ça forme un angle droit on va placer les mains sur la boule de la tête mais à distance vos mains ne touchent pas la tête vos mains sont accrochées comme ça et vous avez la tête le mudra qu'on a fait la semaine dernière et vous tirez les coudes en arrière et vous êtes dans cette position voilà faites déjà des respirations alors la rétroversion du bassin on va sortir les fesses la rétroversion du bassin tirez les coudes en arrière et donc on appuie sur le genou droit et le pied gauche qui est devant en angle droit allongez la respiration restez encore et puis de cette position on vient poser le coude sans perdre l'équilibre on vient poser le coude droit sur le genou gauche voilà et on met dans cette position d'équilibre c'est-à-dire de fait ne basculez pas le bassin vers l'arrière en ouvrant le coude gauche et puis vous revenez et on le fait encore deux fois de cette position tout doucement et vous venez poser votre coude sur la cuisse gauche le coude droit sur la cuisse gauche et vous êtes en tension ouvrez bien le coude inspire on revient une dernière fois donc une tension plus une inclinaison ouvrez bien le coude gauche inspire vous revenez s'il y a des téméraires qui veulent le faire une dernière fois vous pouvez le faire une dernière fois inspire vous revenez restez bien droit tirez les coudes en arrière et puis vous baisserez vos mains on ramène le pied le pied gauche restez quelques instants assis sur sur vos talons si c'est ok pour vous haussez les épaules et puis à nouveau debout sur les genoux le pied droit devant voilà on fait la rétroversion du bassin il ne faut pas ressortir les fesses on replace les mains on croise les doigts les mains on ne touche pas la tête on est à distance on tire les coudes en arrière et vous restez dans cette position à faire des respirations voilà de la fermeté dans le bassin la fermeté dans la cuisse d'appel la cuisse où on a le genou au sol le fait de faire la rétroversion du bassin et puis maintenant quand vous êtes prête et prête en expirant on s'incline plus la torsion et on ouvre bien le coude le coude droit inspire vous revenez tout en assurant l'équilibre et à nouveau expire on s'incline plus l'ouverture cherche à ouvrir le coude droit inspire vous revenez expire inspire vous revenez faites le U une fois encore ouvrez bien le coude qui est en l'air inspire vous revenez il est téméraire s'ils l'ont fait une fois de plus de l'autre côté vous faites une fois de plus de l'autre côté vous baisserez non pardon avant de baisser les bras rectifiez bien votre position la rétroversion la rétroversion du bassin tirez les coudes en arrière et puis vous baisserez les bras reposez votre votre genou asseyez-vous sur vos talons vous laissez debout sur les genoux voilà on se remet debout sur les genoux et vous avancez votre pied gauche devant plus grand qu'un angle droit on va accrocher les mains dans le dos accrochez vos coudes dans le dos vous donnez vos coudes voilà donc le pied plus avancé on reste le buste à la verticale et en expirant vous abaissez votre bassin restez bien le buste à la verticale la poitrine vient de face les épaules de face vous n'êtes pas tourné voilà inspire vous revenez voilà faites-le quatre fois encore expire vous abaissez très peu de poids dans le genou qui est au sol le genou droit qui est au sol abaissez bien le bassin laissez s'étirer dans la jambe droite inspire vous revenez à nouveau expire expire le buste vient de face inspire on remonte restez bien de face lâchez donc le bassin inspire on remonte et vous pourrez relâcher vos bras ramenez votre votre pied assis sur les talons ou le bout rester debout sur les genoux si ce n'est pas possible d'être assis sur les talons et on va faire la même chose de l'autre côté donc debout sur les genoux le pied droit devant plus avancé que l'angle droit on accroche les mains dans le dos alors vous avez accroché naturellement d'un côté et vous aviez un poignet un avant-bras contre le dos et maintenant on va faire de l'autre côté que ce soit l'autre avant-bras l'autre poignet qui soit proche du dos vous allez voir il y a un côté qui est facile l'autre côté vous avez plus de mal à trouver donc prenez le temps de trouver et vous tenez vos coudes si vous le trouvez comme ce que je fais ok une fois que ça s'est en place le pied plus avancé plus ouvert qu'un angle droit restez bien de face et restez bien redressé le buste redressé c'est juste le bassin qui descend vous restez le buste redressé vous ne rapprochez pas le ventre de la cuisse au contraire vous éloignez le ventre de la cuisse inspire vous remontez à nouveau expire vous descendez lâchez bien dans le bassin il n'y a pas beaucoup de poids sur le genou qui est au sol mettez en moins moins de poids possible quand vous descendez en bas inspire vous remontez à nouveau voilà restez bien dans l'axe du genou du genou droit les épaules de face ne tournez pas pour l'extérieur faites-le encore deux fois si pour le genou d'appui c'est désagréable mettez moins de poids dessus et faites plus travailler la jambe la jambe qui plie la jambe qui plie et à nouveau voilà quand vous avez terminé vous relâchez et vous allez vous coucher sur le dos donc pour ne pas abîmer vos genoux passez vos fesses sur le cou qui s'est mis en place dans le bassin laissez faire votre respiration naturelle sentez ce qui se pose tranquillement et puis on va se mettre en position debout donc le cul buto si c'est ok pour vous et vous vous retrouvez et on se retrouve en position debout voilà petit écart entre vos deux pieds plus de poids dans vos talons pour bien vous positionner et puis de cette position debout on va être en appui sur le pied gauche vous levez votre genou droit le plus haut possible et vous montez votre genou pour rester le plus redressé possible en appui sur une jambe et vous laissez faire la rétroversion du bassin si je me mets de profil voilà si je me mets de profil voilà on monte le genou le plus haut possible la rétroversion du bassin je ne suis pas cambrée je suis bien décambrée et cherchez à s'étirer à se redresser le plus possible si vous avez besoin de tenir le mur ou de tenir quelque chose accrochez-vous et vous faites encore trois respirations dans cette position le genou le plus haut possible fixez un point à la hauteur de vos yeux et vous reposerez observez et on va faire la même chose de l'autre côté on appuie sur l'autre sur l'autre jambe c'est le genou gauche que vous montez vous le montez le plus haut possible attrapez votre votre genou avec vos deux mains avec vos deux mains sentez la rétroversion du bassin qui vous permet de vous étirer de vous agrandir encore plus respirez dans cette position épaules basses épaules basses faites encore trois respirations et vous reposerez appréciez l'équilibre l'équilibre et puis de cette position comme ça debout vous allez être en appui sur un pied et vous cherchez à casser au maximum votre pied une fois que vous allez casser dans un sens après vous le cassez dans l'autre sens vous tordez vos orpènes vers l'intérieur vous mettez plus ou moins de poids et puis à nouveau donc de profil ça donne ça et puis je torde et vous mettez plus ou moins de poids faites plusieurs fois de suite prenez le temps vous voyez si vous mettez beaucoup de poids une fois ou pas beaucoup de poids faites le une dernière fois et vous terminez par le côté le moins agréable pour vous et on repose on va faire la même chose de l'autre côté donc hop là je casse le pied comme si j'avais des talons très très hauts voilà cassez bien vous voyez le poids que vous mettez et puis dans l'autre sens voilà ça c'est pour tous ceux et toutes celles qui ne peuvent pas aller marcher au bord de l'océan mais pour avoir les mêmes effets ça vous passe autant de bien que si vous étiez en train de marcher les pieds dans l'eau sur du sable et marcher des kilomètres à des kilomètres voilà là notre plage c'est notre maison voilà faites encore vous prenez de la patience vous voyez si vous mettez plus de poids moins de poids vous voyez votre côté plus facile ou votre côté moins facile et faites encore dans les deux sens pour terminer avec le moins facile voilà et vous reposez voilà il n'y a plus qu'à vous imaginer vous fermez les yeux et vous n'êtes pas debout et il n'y a plus qu'à vous imaginer au bord de l'océan à prendre une grande bouffée d'air marin voilà et puis on va faire un grand pas en avant vous allez faire ce grand pas en avant avec votre pied gauche et le pied droit justement on va décoller le talon du pied droit vous ne tombez pas votre pied vous garderez bien le talon dans l'axe du pied on vient fléchir la jambe avant éventuellement agrandissez votre pas pour bien abaisser votre cuisse et vous retrouvez presque à l'horizontale on va accrocher les mains dans le dos et vous descendez dans cette position et on va rester dans cette position la jambe arrière est bien pendue la jambe avant bien fléchie le bassin abaissé vous roulez les épaules en arrière pour bomber le torse et vous faites 4 respirations dans cette position ouvrez bien l'inspire à l'expire lâchez dans le bassin c'est costaud pour les jambes le buste bien à la verticale tendez bien la jambe arrière le bassin bien de face et puis à l'approche à l'inspire vous tendez la jambe avant et on ramène tout le poids du corps dans le pied arrière pour retrouver notre verticalité observez les ressentis le côté déséquilibré dans les jambes et dans le bassin haussez les épaules et soupirez décollez bien le talon et que ce soit bien dans l'axe on ne tend pas le pied c'est le pied bien dans l'axe agrandissez le pass au besoin pour bien abaisser le bassin avoir la cuisse à l'horizontale la jambe arrière bien tendue une fois que vous êtes en place accrochez vos mains dans le dos roulez les épaules en arrière vous regardez à peu près à la hauteur de vos yeux et on fait des respirations profondes dans cette position vous en comptez 4 à partir de maintenant à l'inspire sentez bien tout ce qui s'ouvre à l'expire lâchez le bassin laissez le descendre et tout en tout en gardant bien la jambe arrière bien tendue continuez avec des respirations profondes et à la prochaine inspire vous tendrez la jambe avant à ramener tout le poids du corps dans le pied arrière et vous observez les ressentis conscient de ce qui est du décalage entre le côté droit et le côté gauche on va hausser les épaules et soupirer pour récupérer sur le plan cardiaque et de cette position on descend position demi accroupie en gardant le buste le plus à la verticale possible les bras vont rester le long du corps donc expire demi accroupie on descend les cuisses et on se penche le moins possible c'est un compromis entre les cuisses qui descendent le buste qui reste le plus à la verticale possible on ne cherche pas forcément à cambrer et inspire vous remontez les pieds écartés largeur du bassin ça facilitera et à nouveau expire vous descendez reculez le menton ne faites pas la poule cuisse presque à l'horizontale ne penchez pas trop le buste inspire vous redressez vous le faites encore 4 fois expire inspire vous redressez expire inspire on redresse une dernière fois sauf si vos genoux vous disent stop avant inspire on redresse et observez les ressentis un petit peu plus de poids dans les talons et vous viendrez vous coucher sur le dos conscience de ce qui est conscience de ce qui est conscience de ce qui est non n n n n n n n Et de cette position, venez plier vos deux jambes, les pieds le plus près possible du bassin et vous souleverez vos talons, donc les pieds très près du bassin, les talons décollés. Les mains peuvent être tout près des pieds. Vous allez soulever le bassin, la colonne, en gardant vos talons levés. Et vous montez dans cette position et vous tenez vos talons, vos chevilles, vos pieds. Et vous restez dans cette position le plus haut possible. Les ovocates rapprochés dans le sol. Les ovocates bien rapprochés, le menton sur le sternum. N'écartez pas les genoux, gardez les genoux parallèles, les cuisses parallèles. Et vous faites quatre à six respirations dans cette position. Chaque-inspire, poussez sur vos pointes des pieds pour monter plus haut. Le périnée est remonté, menton sur le sternum. À l'expire, resserrez la taille, resserrez le ventre. Inspire, utilisez vos appuis sans écarter les genoux. Allongez l'expire pour ne pas trop vous essouffler. Et vous faites quatre à six respirations. Et quand vous avez terminé, vous redescendrez. Gardez toujours les talons décollés. Et puis vous passez par les deux genoux sur la poitrine. Versez-vous de droite et de gauche avec les genoux sur la poitrine. Les coudes ouverts qui assurent l'équilibre. Les mains sur les genoux. Les coudes ouverts sur les côtés. Comme ça, vous arrêtez avec vos coudes. Ça masse le dos. Sous-titrage ST' 501 Et puis vous arrêterez le balancement, vous reposerez les pieds sur le sol, venez allonger vos jambes, observez les ressentis. Et puis vous allez vous placer sur le ventre. Alors sur le ventre, on va rester comme ça redressé et on va avoir la main gauche comme ça redressée. On appuie sur l'avant-bras gauche qui va être par devant et vous allez plier votre jambe droite pour attraper votre cheville droite. Si vous ne pouvez pas attraper votre cheville droite, ça peut être le pantalon que vous tenez. Alors on va essayer que le genou ne soit pas écarté, le genou est bien dans l'axe. On tient la cheville ou ça peut être éventuellement les orteils, mais je préfère que ce soit la cheville. Et on reste dans cette position en essayant de sentir que votre colonne est dans l'axe. vous n'êtes pas tordus, c'est pour ça que les genoux ne sont pas écartés. Replacez, je me suis repositionnée tout à l'heure avec l'appui du bras gauche qui n'allait pas. Alors je ne regarde pas devant, je ne regarde pas en levant la tête, je regarde à peu près le bout du tapis. respirez dans cette position, avec l'épaule droite bien tirée vers l'arrière, respirez. Et puis vous reposerez, et on va reposer par le front une joue au sol et les bras de chaque côté. Laissez les talons tourner vers l'extérieur, et laissez dans cette position du dos rond, et sentez ce qui se détend dans les lombaires. Respirez tranquillement, en fait vous suivez le va et vient de votre respiration. Merci. 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 Voilà, et puis la prochaine expire, vous relâchez tout et vous mettrez l'autre joue au sol, les bras de chaque côté, les bras le long du corps, les talons qui tournent vers l'extérieur, la joue au sol et on sent bien le dos qui s'abondit. Respirez dans cette position. Respirez dans cette position. Et puis de cette position passée à quatre pattes, on appuie sur les mains. Vous allez passer d'un quatre pattes à peu près le dos là à quatre pattes, les fesses sur les talons, le front au sol et on allonge bien l'expiration. Vous pouvez même faire le bras Marie, le bourdonnement de l'abeille. Donc la bouche est fermée, la bouche est fermée, ça chatouille même au niveau de la bouche, mais ça doit aussi vous chatouiller dans le palais, ça doit aussi vous chatouiller dans la gorge et dans le ventre. Et en expirant donc avec ce bourdonnement de l'abeille, alors je le fais fort, mais vous pouvez le faire tout doux. Quand l'expire est terminé, vous remontez à quatre pattes en inspirant sans faire le son et à nouveau à l'expire suivant pour partir pour le son. On monte quatre pattes à quatre pattes en inspirant et à nouveau. Faites-le encore trois fois. Donc cherchez au travers de cette vibration justement que ça vibre le plus possible dans votre corps. C'est pas le fait de le faire le plus fort possible, c'est que ça vibre. Votre ventre est une caisse de résonance. Votre cage thoracique est une caisse de résonance. Et quand vous avez terminé, prenez le temps d'aller jusqu'au bout. Vous viendrez vous redresser et vous coucher sur le dos. Détente de fin de séance. Retrouvez vos points de contact de votre corps avec le sol. Observez ce qui a changé dans ces points de contact. Est-ce qu'ils sont plus larges ou est-ce qu'ils sont moins larges ? Quel est le point de contact le plus important ? Quel est le deuxième point de contact où vous avez envie de vous y attarder ? Et puis maintenant, observez l'incidence de votre respiration sur ces points de contact. Votre respiration est très fine, très légère. Restez avec cette respiration fine et légère. Elle est fluide, légère, tel un papillon. Et imaginez tout autour de vous une myriade de papillons blancs qui sont en train de volter. sa volette de partout. Et c'est comme si votre corps s'allégait totalement de tous les fardeaux. Laissez cette multitude de papillons blancs birevolter tout autour de vous. Et ressentez cette légèreté. Tout devient léger, tout devient facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Venez mettre de la sérénité à l'intérieur de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada